bonjour à tous et bien écoutez je vous retrouve aujourd'hui pour la pâte feuilletée ben oui effectivement la pâte feuilletée fait maison qui vous permet de faire plein de petites choses aussi bien des petites bouchées apéritifs des petites torsades feuilletées par exemple vous allez pouvoir faire des mini bouchées à la reine vous pouvez faire des mini quiches faire un petit peu ce que vous voulez là on va arriver dans la période des galettes dans quelques jours donc ça va vous servir bien évidemment donc moi la pâte feuilletée je la fais dans mon thermomix donc dans le thermomix vous allez mettre 200 g de farine type 55 alors type 55 c'est important voilà ça a une bonne texture ça va permettre de pas avoir une farine collante à côté de ça vous allez mettre 200 g de beurre congelé donc vous voyez le beurre pas besoin de le couper non plus en tout petits morceaux vous le mettez en morceaux moyens comme j'ai fait donc 200 g autant de beurre que de farine donc ça pensez bien le congeler au moins 24 heures à l'avance pareil la qualité du beurre que vous allez acheter pour faire un feuilletage est importante je vous conseille au moins le beurre président puisque là vous avez 80% de teneur en beurre voire au dessus si vous avez un beurre fermier c'est encore mieux avec ça on met 90 g d'eau froide et on va mettre une pincée de sel et vous mixez le tout pendant 25 secondes à vitesse 6 au bout de 25 secondes votre pâte est prête vous voyez 25 secondes à vitesse 6 donc là vous la mettez sur un plan de travail un petit peu fariné donc là vous tournez l'axe du couteau qui va permettre de décoller la pâte bien évidemment et vous voyez après vous avez quasiment plus rien vous la farinez un petit peu alors ce qui est important bien sûr d'avoir un bon feuilletage ça va être le temps de repos c'est à dire que là vous façonnez une boule avec un carré approximatif et on va la laisser reposer au frigo pendant une demi heure voilà vous la mettez sur un film alimentaire et vous la mettez au frais très important alors notre pâte à reposer donc là je la ressort du frigidaire et là je vais faire le pliage du feuilletage donc là vous commencez déjà par faire un rectangle vous le pliez en trois comme ceci un quart de tour vous refaites la même chose en trois on réétale et vous faites ça trois à quatre fois au moins trois fois n'hésitez pas à bien fariner si besoin et là vous réétalez et vos pliages sont terminés alors après le secret du feuilletage c'est de pas étaler trop fin voilà bien fariner alors l'idéal c'est le rouleau en bois c'est vrai que pour ça ça vous permet de bien étaler le feuilletage une fois qu'il est étalé comme ceci vous pourriez les conserver en congélateur vous mettez vos pâtes les unes sur les autres avec une feuille de papier sulfurisé entre chaque et du coup vous pouvez les conserver vous les filmer bien quand vous faites une galette par exemple il n'y a plus qu'à sortir deux pâtes feuilletées et il n'y a plus qu'à faire bien sûr la garniture donc une fois que vous avez bien étaler votre pâte comme ceci vous voyez elle est souple pas de souci on va pouvoir la tailler selon ce que vous voulez faire donc moi vous voyez aujourd'hui je vais faire des mini bouchées à la reine donc voilà les mini bouchées à la reine avec une garniture c'est des champignons forestiers et du foie gras donc après vous pouvez bien sûr mettre la garniture bouchée à la reine avec du ribot avec ce que vous voulez donc je prends une feuille de papier de cuisson que je mets sur ma plaque et là il vous faut deux découpoirs un grand et un petit donc vous faites deux cercles identiques un premier puis un deuxième alors pour bien que ça prenne vous mettez un petit peu de jaune d'oeuf dessus et vous venez coller le deuxième par dessus alors le deuxième j'ai oublié vous enlevez bien sûr le petit chapeau hop on enlève le chapeau et on met sur le dessus et le chapeau bien sûr vous le mettez à côté vous voyez je vous en faire un deuxième pour vous refaire voir on fait le deuxième de la même façon vous mettez le petit découpoir au milieu pareil vous badigeonnez de jaune d'oeuf pour bien que ça colle et vous rebadigeonnez de jaune d'oeuf sur le dessus pour colorer alors pas trop alors moi j'utilise l'oeuf entier après un second comme vous voulez pour pas que ça colore de trop et ça vous faites cuire ça de 10 à 15 minutes à 200 degrés alors après selon votre four vous vous adaptez bien évidemment vous pouvez mettre un petit peu de graines 3 sésame si vous voulez voilà pour faire des belles bouchées à la reine comme ceci donc vous voyez ça vous fait des mini bouchées à la reine à l'apéritif donc la garniture moi je vais faire donc une poêlée de champignons forestiers avec des petits dés de foie gras que vous mettez au moment de servir juste dessus donc voilà c'est vraiment très sympa après bien sûr vous pouvez faire aussi des bouchées escargot avec un beurre d'escargot vous pouvez faire ce que vous voulez voilà je voulais vous refaire voir la pâte feuilletée pour les fêtes et bien écoutez je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt